Le marché est très simple, il est structuré autour de trois acteurs. Il y a Uber qui est Coca-Cola de la catégorie, un deuxième concurrent qui est Bolt qui lui aussi, parce qu'il a levé plusieurs milliards d'euros, incentive la majorité des courses à travers de la promotion et nous qui n'avons pas levé de fonds depuis un bout de temps avec un budget modéré qui devront néanmoins exister, continuer de grandir sur ce marché avec des moyens, des tournées et avec probablement comme seule réponse possible au regard de la manière dont est structuré le marché, la marque. On parle ce soir de la banlieue, le paysage est sombre, quartier défavorisé, quartier ghetto, quartier beau. On a fait un choix relativement scolaire, on a ouvert le livre de marketing à la première page et on s'est dit qu'il fallait construire un positionnement, un positionnement clair, un positionnement rupturiste et comme tout bon positionnement, il nous a imposé de faire un choix, de se priver d'une partie de la cible et d'aller travailler un territoire qui est sans doute le territoire le plus mal aimé et mal représenté en France, qui est la banlieue. Socialement, une situation à Cap-Côte. L'endroit idéal pour faire pousser la graine de violence avec la drogue en prime. Il y a beaucoup de clichés, des clichés qui sont véhiculés par les médias et par la société française depuis 50 ans. Donc on a essayé de tordre ces clichés, d'y faire face. Une fois le positionnement osé avec un film de marque, il faut se rappeler qu'on a décidé d'être le fier sponsor de la banlieue et ça nous a donné un plan de communication en trois étapes. D'abord, une opération qui visait à réduire les biais de représentation de la banlieue dans les intelligences artificielles où on a fait infléchir mid-journey. Ensuite, une opération qui s'attaquait à un problème qui est grandissant malheureusement dans les banlieues qui est celui de la santé mentale en mettant des psychologues au volant des VTC. Et enfin, la troisième étape, devenir sponsor officiel des deux clubs qui font le plus vivre la banlieue parisienne, le Red Star Football Club et le Paris Basket. Cet investissement positif pour la banlieue, il s'est répercuté positivement sur le business. On est passé de 6 points de part de marché à 11, donc un uplift de 5 points. Ce qui est évidemment extrêmement conséquent sur un marché aussi compétitif. Et enfin, en termes de notoriété assistée, on a gagné 16 points. 16 points, c'est évidemment énorme pour celles et ceux qui connaissent ce KPI. Et ça en moins d'un an. Et ça en fait de facto, je pense, un joli KFI. Sous-titrage Société Radio-Canada